Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée, à savoir... Côté Covid ! C'est bien, tout le monde suit et j'espère que c'était la bonne réponse aussi dans votre tête. Alors j'espère que vous allez bien, je suis entouré une nouvelle fois d'une équipe de rêve, d'une dream team comme on dit. Alors il y a Julien, bonjour Julien, est-ce que ça va ? Salut Jeff ! Est-ce que c'est la teuf dans ta life ? C'est la teuf dans ma life, allez ! Ouais, tout se passe bien gros ! Mais toujours, toujours, très bien ! Très bien ! Et toi et toi comment tu vas Jeff ? On ne demande jamais du coup ! Enfin, merci ! Écoute, ça va pas mal, c'est plutôt bien ! Plutôt bien ? Ouais, non ça va bien, il y a eu plein de bonnes nouvelles ces derniers temps, donc c'est bien. Et de l'autre côté, il y a David, bonjour David, que l'on a vu dans l'autre émission, qui est toujours là, toujours trésorier de Bacassos, ça n'a pas changé entre temps ? Toujours, ça n'a pas changé entre temps. Et une nouvelle arrivée, bonjour, alors toi c'est Jessica, qui est la présidente de Bacassos, donc qui est en gros ton chef. Voilà, c'est moi le boss. Donc il faut écouter, sinon... Voilà. Exactement. Grande mandale dans ma tête. Exactement. Alors j'espère que tu le fais comme il faut du coup, attention. Alors Julien, on va commencer avec toi, encore une fois, avec l'actu. L'actu, c'est parti, actu ciné, comme d'habitude. On parle un peu de Deadpool. Donc Deadpool, pour rappel, est apparu dans X-Men Origins Wolverine. C'est une très grande... Très consulinaire à tous. C'était extraordinaire, donc interprété par Ryan Reynolds. Alors du coup, le projet solo a mis du temps à se mettre en place, mais finalement il va voir le jour. Toujours avec Ryan Reynolds, mais sur un tout nouveau Deadpool. Quand même, voilà, c'est déjà une très bonne chose. Donc ce sera pour février 2016. À la réalisation, on a Tim Miller et au scénario, Red Rees et Paul Vernick, qui sont les gars qui ont fait Zambiland, pour ceux qui connaissent. C'est bien. Voilà. Alors on a eu du coup, on le voit, un teaser de Ryan Reynolds, du masque de Deadpool. La prod a commencé il y a peu de temps, ou va commencer dans peu de temps en tout cas. Ce qu'on sait, c'est que Colossus va être recasté. Donc c'était Daniel Codemore dans les X-Men. Ce ne sera plus lui, pour le coup. On sait aussi qu'il y a plusieurs acteurs qui ont participé. Donc Gina Carano interprétera le X-Men peu connu d'Angel Dust. Je pense que personne ne connaît, mais ce n'est pas grave. Non, du tout. Voilà. On a Morena Bakarin. Donc elle, c'est un peu l'actrice qui est partout en ce moment. Elle est dans Gotham. Elle va jouer dans je ne sais plus quelle autre série aussi. Elle était dans Homeland. Elle était dans V. Elle était dans Homeland, bien sûr, voilà. Elle était dans Firefly. Donc c'est une spécialiste de la série télé. On s'en voit la fan. Donc là, c'est la demoiselle en bleu. À droite, c'est ça. Et qui sera apparemment l'amoureuse de White Wilson. Quelle chance. Qui est donc Deadpool, pour le voir. Deadpool, dont le teaser a commencé quand même dans Wolverine. À savoir, il y a quoi, dix ans déjà ? C'est un peu... Et sachant qu'il y avait eu trois fins différentes à X-Men Origins Wolverine qui permettaient d'introduire Deadpool. Deadpool en plus, oui, c'est vrai. On voyait qu'il récupérait sa tête qui était tranchée et qui te disait chute sur une des fins alternatives. C'est ça. Du coup, le film Deadpool, limite, on ne l'attendait presque plus. Mais bon, on l'attendait. Apparemment, les auteurs peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Ils vont s'éclater. Donc, on espère que ça va donner un bon truc. On passe aux séries télé. On reparle de Supergirl qui arrive sur CBS. Alors, on ne sait pas quand exactement. Ce qu'on sait, c'est que le pilote a commencé à être tourné aujourd'hui. Comme quoi, on est vraiment... On est bien. Donc, ce sera Mélissa Benoît qui interprète Cara Zorel, Supergirl. Calista Flockhart, alias Ali McBeal. Ali McBeal. Regional Casting interprètera Kat Grant, qui est un personnage connu dans les comics. C'est la journaliste du Daily Planet et qui, là, sera une femme d'affaires qui possède Kat Ko, là où travaille Cara Zorel. On aura Jim Wilson interprété par Mekat Brooks, afro-américain. Voilà, encore un petit changement par rapport aux comics. Alura Zorel. Oui, c'est ça. Il va bien faire ça en ce moment. Pourquoi pas. On avait déjà eu Perry White. C'est ça. C'est un peu dans la même trempe. Alura Zorel, à savoir la mère kryptonienne de Cara, sera interprétée par Laura Benanti. On a les retours des vieux super... Enfin, des vieux. De Superman, de Loïs et Clark et de la Supergirl du film, Supergirl, à savoir Dean Cain et Hélène Slater, qui feront des apparitions, on ne sait pas dans quel rôle. On a Sailor Lee, qui jouera la sœur de Cara, Alex Danvers. On a David Aertwood, qui jouera Hank Herschow. Est-ce que ça va rappeler quelque chose ? Ah, mais carrément, c'est Cyborg Superman. C'est Cyborg Superman. Un film super-vina préféré. Exactement. Et on a aussi Jérémy Jordan, qui jouera Winslow Schott. À savoir le Toyman. Tu vois, t'es fan de Superman. Je ne suis pas fan de Superman, mais j'ai fan des méchants de Superman. C'est différent. Voilà pour la série Supergirl, qui arrive donc, on ne sait pas, mais qui arrive. Mais qui arrive. Voilà. On passe aux comics, et dans les comics, c'est Bendis, Brian Michael Bendis, qui quitte les X-Men. Il les écrivait depuis 2012 avec Marvel Now. Il aura duré deux ans et quelques, deux ans et demi presque. Il écrit All New X-Men, Uncanny X-Men. Il finit son run en mai avec Uncanny X-Men 600. Si on en parle, c'est qu'on est habitué parce que Bendis fasse des long runs. Il a fait un temps, 8 ans, je crois, à peu près, sur Avengers. Et du coup, il a dit, je peux aussi faire des runs courts. C'était un peu drôle par rapport à ça. À savoir qu'il est toujours chez Marvel. Du coup, il aura un nouveau contrat, qu'on ne connaît pas en détail. Ce n'est pas un truc. Ceux-ci ne nous regardent pas. Il ne nous regarde pas. Il écrit toujours Guardians of the Galaxy, mais ce sera tout pour l'instant. Et on passe à un gros event Marvel de 2014. 2015, pardon. Je suis un an en arrière, moi. De 2015, évidemment, c'est Secret Wars. C'est Secret Wars, évidemment. Je rappelle qu'en fait, différentes planètes vont se rentrer. Lune dans l'autre, ça va créer un Battle World. Il y aura notamment l'univers classique et l'univers Ultimate qui ont fusionné. Et on a appris qu'il y aura trois séries étendards, en fait, trois branches étendards, qui vont être Last Days, Battle World et War Zones. Donc, il va recouvrir les titres. Il y aura plein, plein de mini-séries par rapport à cet event qui vont se dérouler dans le Battle World. Donc, c'est parti. Accrochez-vous. Le retour d'All Men Logan. On aura plein de crossovers avec, je pense, aussi derrière. Oui, oui, bien sûr. Sur les différents univers. Toutes les séries. En tout cas, il y aura plein de séries et notamment des events qu'on a eus dans notre univers qui seront dans d'autres univers, en fait. Voir des suites. Par exemple, All Men Logan qui revient. Une série très appréciée, All Men Logan, qui est écrite par Mark Millard. Voilà. Qui sera écrite par Bendis, justement, et qui va faire la suite, en fait, de ça. Mais en tant que série, pas en tant que... Ce sera une mini-série. Mini-série. OK, de nouveau, donc. C'est ça. Donc, il y aura la suite. Nouvelle série sur Planet Hulk. Ce sera écrit par Sam Humphrey, cette fois. Là, apparemment, ce sera une planète où il y aura Planet Hulk et il y aura un Captain America Gladiator qui va défendre contre les Hulk. On aura Age of Ultron contre Marvel Zombies. Voilà. Alors là, apparemment, ce sera un truc un peu... Donc là, on peut voir, d'ailleurs, le fameux Captain America et Hulk sur la cover, comme tu disais. C'est ça. Donc, ce sera dans leur quoi pour Marvel Zombies et Age of Ultron qui vont s'affronter. Ça va taper le bordel. Ça peut être sympa. Il y aura Marvel Zombies aussi, tout simple. Nouvelle version, encore une fois. Rapidement, on aura A-Force qui sera une équipe d'Avengers féminine. On aura Deadpool qui, lui, en fait, sera 30 ans plus tôt dans la première Secret Wars. C'est marrant, en fait. Le tagline, c'est qu'il s'est gouré de guerre, en fait, qu'il était 30 ans plus tôt. C'est vrai qu'en fait, les 30 ans de Secret Wars, c'est vrai qu'ils étaient sortis 85-86. Ça doit être ça, du coup. C'était bien vu. On aura Secret Wars 2099 avec les Avengers 2099. On connaît le Spider-Man. Ce sera les Avengers. On aura les séries sur Shang-Chi. Phantom Eagle. On aura l'arc narratif X-Man Inferno. On aura Magneto. Star Wars, Kitty Pryce. On aura beaucoup de séries, encore plein que j'ai oublié, qui vont arriver. Comme d'habitude, profusion de séries pour les events de Marvel. Comme tu l'as dit dès le départ, ça s'annonce terrible, mais il faudra s'accrocher. Il va y avoir du boulot. Comme toujours, je n'aurai pas tout à lire. Ce qui intéresse, la série principale sera à lire. On n'aura pas Nini Comics qui va nous sortir les Omnibus ou autres derrière. Et on va devoir se retrouver avec les Marvel Deluxe des séries principales pour pouvoir suivre nous en France. C'est ce qui sera, je pense, le plus simple et le plus économique pour tout le monde. En France, c'est souvent plus économique. C'est plutôt cool. Voilà, pour l'actu. Pour l'actu. D'accord. Très bien. Merci, Julien. Donc, on va tout de suite lancer un petit débat, alors, quand même. On est là pour discuter. Donc, je t'en prie, tu peux participer au débat. Tu nous parlas de cosplay tout à l'heure. Tu peux attendre encore un tout petit peu ? Oui, bien sûr. Parfait. Alors, le débat du jour, on va parler cosplay. Alors, tu vas me dire que tu n'avais pas deviné. Si tu ne connais pas la demoiselle, elle n'est pas habillée comme ça tous les jours. Je sais qu'on a invité Black Canary. Bref, mais non, mais c'est bien. Je n'ai pas fait de venir aujourd'hui. D'accord. Alors, le débat, il est très simple. En gros, faut-il avoir lu tout ce qu'il y a à lire avant de commencer une lecture ? Donc, en gros, c'est par exemple, est-ce qu'on peut prendre le premier Batman qui vient ou est-ce qu'il faut tous taper depuis 49 ? Voilà. On va commencer par les invités, peut-être, et peut-être par la demoiselle aussi. C'est peut-être un peu plus logique. Alors, quoi penses-tu ? Alors, moi, je dirais oui. J'avoue que ça m'est arrivé de prendre une série en cours et d'être totalement larguée. Donc, après, j'ai fait mes recherches. J'ai été chercher ce qui se passait avant pour comprendre. Donc, pour moi... Elle a regardé Côté Comics aussi. Voilà, je me suis renseignée sur Côté Comics, bien sûr. Et c'est plus facile quand on commence depuis le début. D'accord. Donc, depuis 49, carrément, ou quand même pas ? Peut-être pas, non. D'accord, ok. David, toi ? Après, moi, je ne suis pas totalement d'accord là-dessus parce qu'on arrive à un point où il y a certains personnages qui ont eu des histoires tellement diversifiées, tellement de reboutes derrière qu'on n'a pas possibilité de suivre dès le départ et il n'y a pas une continuité propre. On peut commencer aujourd'hui Batman avec Snyder et Capullo sans aucun problème et on a un trait de dessin qui est déjà très contemporain sur lequel on peut vraiment bien se poser. Et on a des histoires qui sont hyper intéressantes avec un trait de dessin qui est génial. Moi, pour moi, on n'a pas besoin d'avoir tout lu pour pouvoir se lancer, mais on a besoin de faire ses propres recherches à côté pour éviter et de se retrouver largué sur les grands arcs et sur les grands events annuels de DC ou de Marvel. Il est bon, ce David. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien plus un. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est ça. Tu dis que je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, non, c'est une question intéressante parce que souvent, on nous demande comment commencer les comics. C'est un problème récurrent dans les comics et qu'il y a tellement, tellement de choses qui ont été faites avant sur les personnages qu'on ne sait jamais par où commencer. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas s'embêter à aller tout lire ce qu'il y a avant. Ce que moi, je conseille toujours, c'est qu'il y a des portes d'entrée dans les comics, que ce soit des auteurs qui changent, des séries qui sont relancées. Ça arrive souvent de plus en plus. Et je pense qu'à un moment, il faut aussi se dire qu'on ne va pas forcément tout savoir sur une série. Si on prend un gros event, il y a plein de personnages différents qu'on ne connaît pas. Il y en a qui vont se dire « Mais lui, je ne le connais pas. Il a parlé dans le fond de la case. Là, je ne le connais pas. Donc, je ne peux pas lire. » Il y a un moment où il faut se dire « Je plonge dedans. » Connaître un personnage, c'est quoi finalement ? C'est le lire une fois et découvrir petit à petit ce qu'il a fait ou ce qu'il fait après. On ne pourra pas jamais tout savoir sur les personnages. Je pense que pour moi, dans les comics, pour y aller, il faut plonger. Il faut se jeter en fait et tu prends un bouquin, tu le lis. Si tu ne comprends pas tout, ce n'est pas grave. Au fur et à mesure que tu vas lire des choses, tu vas comprendre en fait. Alors là, je crois qu'Alex a mis justement la bonne image. Donc, c'est un des plus gros bordels jamais fait par DC, à savoir Infit Crisis. Et autant le dire tout de suite, ce n'est juste pas possible d'attaquer Infit Crisis en se disant « J'ai lu tout ce qu'il y a avant. » Il y a tellement de personnages de tous les univers qu'il faut se faire une raison. En fait, il faut faire le forcing, il faut prendre des choses comme étant acquises et faire des recherches de son côté à côté de ça. Mais il ne faut pas lire tout ce qu'il y a avant. Ce n'est juste pas possible, surtout sur des grosses sagas. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu as plusieurs niveaux de lecture. Tu as ceux qui vont juste connaître les gros personnages. Donc, tu vas lire une fois et tu ne vas pas tout comprendre, pas tout saisir. Et une fois que tu auras plus de connaissances, tu peux revenir et relire le truc et redécouvrir des choses. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est vrai que du coup, c'est un peu délicat parce que des fois, par exemple, on saute tout ce qui est clin d'œil notamment et puis il y en a, forcément. On ne peut pas comprendre forcément toutes les subtilités du comics. Mais par contre, on prend largement la ligne directrice, le fil conducteur, etc. Plusieurs niveaux de lecture, c'est ça. Après, on peut être fan d'un personnage et avoir vraiment une connaissance complète du personnage et de tout son suivi. que ça soit Batman, que ça soit Superman, que ça soit Wolverine. Pour ma part, moi, c'est Wolverine où j'essaye vraiment d'avoir le maximum de comics représentant l'univers et donc de commencer du premier dessiné par Airtime jusqu'à aujourd'hui, les derniers dessins qui sont faits derrière, The Death of Wolverine et les dernières sorties. On a tous nos personnages emblématiques qu'on essaie de suivre mais on ne peut pas suivre tout et c'est ça le problème. Non, c'est sûr, c'est sûr. En gros, je suis une grosse psychopathe. Moi, il faut que je sache tout. Non, on ne va pas aller jusque-là quand même. Après, tout dépend de ton contrebanque aussi. Si tu veux tout dire depuis 49, pourquoi 49 d'ailleurs ? 49 ? Ce n'est pas 38 ? 39 plutôt ? 39 ? Je t'apprends des choses, mais ce n'est pas grave. Oui, super. On comprend un montage parce que là, ce n'était pas terrible. On fatigue. Pour ça, je révise l'histoire en même temps. Et le pire, c'est que je suis supposé faire des conférences dessus. C'est bien. Parfait. Juste ce que je voulais dire finalement là-dessus, c'était qu'il ne faut pas se bloquer sur des bouquins. C'est dommage de se bloquer en se disant je ne connais pas tout, je ne fais pas lire. Il faut plonger. Peut-être la première. Non, c'est sûr. Et puis bon, c'est vrai qu'encore une fois, par rapport aux grandes sagas genre Civil War, etc., on est bien obligé de prendre pour acquis vraiment les bases. Sinon, ce n'est pas possible. Alors, c'est vrai que du coup, c'est délicat. Je pense par exemple justement à Crise d'identité. Tu attaques le bouquin, on te dit tout de suite il y a la femme de Elastic Man qui est morte. Bon, c'est vrai que quand tu ne connais pas Elastic Man, tout de suite, l'impact n'est pas le même. C'est déjà un peu plus délicat. Mais bon, à côté de ça, à nouveau, ce n'est pas pour ça que tu ne comprends pas le bouquin. On est d'accord. Voilà. Donc, c'était la conclusion. C'était qu'on n'est pas obligé de lire tout ce qu'il y a avant. Il faut essayer et finalement, se faire violence. Il y a plein de points d'entrée. Si vous voulez savoir sur quoi commencer, envoyez-nous des mails sur Facebook ou des trucs comme ça. Voilà. On se fera un plaisir de vous répondre. On vous répond. Mais tu le feras tout de suite. Tu ne le feras pas demain, Julien. Oui, Julien qui a très, très beau pull aujourd'hui. Je l'adore. Effectivement, je le ferai demain. Mais demain, c'est bien. Demain, c'est bien. D'accord. Donc, maintenant, on va rebasculer sur toi, Julien. Oui, on parle des sorties comics, c'est ça ? Voilà, exactement. C'est parti. Donc, les sorties comics de fin mars cette fois en six numéros. Ça sort chez Panini Comics. C'est une série Image. Donc, en fait, là, ça va être une société futuriste où il y aura deux activités principales, le volleyball et l'armée, en fait. Et on va suivre une volailleuse professionnelle qui a des pouvoirs. Voilà. Donc, on dit un peu plus. Ça va un peu partir en live. Mais en gros, c'est une série sur le rôle des médias dans la société, le développement de soi-même. Je crois que le comique va me confirmer que j'aime beaucoup les volailleuses, d'ailleurs. Voilà. Donc, dessinée par Ming Doyle qui a très, très manga, en fait. Je pense que c'est ça qui t'a un peu plu aussi, peut-être. Très assez manga. Ça sort le 11 mars, voilà. C'est pas extraordinaire. C'est parce qu'il a fait le mieux en Indé, mais c'est très sympa quand même. On a à côté de ça, America's Got Power, toujours chez Panini Comics, toujours d'Image Comics. Donc là, c'est par Jonathan Ross et Brian Hitch. Ça fait référence à America's Got Talent, la série télécrochée aux Etats-Unis. En fait, c'est une émission de super-héros, de jeunes super-héros qui s'affrontent pour devenir le super-héros. C'est vachement chouette parce que tout le côté énorme des stades de l'histoire est vraiment bien représenté que ce soit par le scénario ou par les dessins de Hitch qui est toujours vraiment en grande forme. Donc voilà, ce sera en deux tomes, ce qui est un peu dommage vu qu'il n'y a que six numéros, en fait, même si le premier est très gros. Mais c'est aussi une série que je conseille fortement au niveau AD qui, en deux tomes, sera terminée. Le côté télé-réalité est vraiment mis en avant ou ça va ? Oui, on a tout le côté émission derrière le rideau de l'émission, etc. D'accord. Tu n'es plus sur le côté chaud façon gladiateur ou chaud façon télé-réalité derrière ? Parce que quand on voyait des images, on a vraiment le côté gladiateur derrière. C'est vraiment le côté stade avec tous les héros qui s'affrontent. Et en même temps, en coulisses, tu as le côté plus télé-réalité. Donc c'est vraiment bien foutu. C'est un jeu conseil. On reparle un peu de Fabio Moon et Gabriel Ba qui nous ont offert Day Tripper qui était superbe chez Urban Comics. Urban Comics est très fan de ces deux auteurs en fait et du coup publie leur adaptation du roman de Milton Atom, à savoir deux frères. Donc en fait, l'histoire, c'est qu'il y a deux frères qui se sont séparés il y a longtemps et qui vont se retrouver. On va apprendre pourquoi ils se sont séparés, etc. En fait, ils sont froids. Voilà. Donc c'est une belle histoire tirée d'un roman. Il fallait le citer. Ça sort le 20 mars chez Urban Comics. On enchaîne avec une série qui sent bon, Scalte, la meilleure série du monde. C'est un Jeff. Oui. Je dis ça parce que c'est Jason Aaron qui revient sur une série qui se passe vraiment dans l'Amérique profonde. Là, c'est l'Alabama des années 40. Ça s'appelle Southam Bastards dessiné par Jason Latour. Et donc c'est un mec aussi qui revient chez lui en fait et qui veut rester un jour pour s'occuper des affaires de son oncle qui est mort, je crois, et qui va être embarqué dans un truc et qui va rester, etc. C'est très violent, ça ressemble beaucoup à Scalte du coup. Et si on en croit le premier numéro diffusé, donné gratuitement par Urban Comics à la PCE, ça s'annonce très bon. Et est-ce qu'il faut avoir un bonnet pour l'apprécier, Julien ? Ou ça n'a rien à voir ? La blague sur le bonnet est faite, on passe à autre chose. Non, pas de bonnet pour l'apprécier. D'accord, ça va. Et je finis sur, rapidement, l'anthologie Flash qui sort. Donc pour ceux qui adorent Flash, voilà. Tous les récits importants de Flash depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui, ça sort le 27 mars. Voilà, pour les sorties comics. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'anthologie, c'est en gros un mélange de tout ce qui fait l'importance du super-héros. Par contre, ça veut dire aussi que vous allez vous taper beaucoup d'anciens. Donc il faut apprécier aussi les anciennes années. Ce n'est pas genre ce qui est important sur Flash ces cinq dernières années. Non, c'est du genre vous allez vous taper sûrement la première histoire de Flash, sûrement le Flash 123, tous les gros classiques avec Flash. Voilà. Voilà. Donc maintenant, nous allons rebasculer sur Jessica qu'on n'a pas trop entendu jusque-là. Cosplay ! Donc là, du coup, tu vas nous parler pendant dix minutes comme ça, non-stop. Tu vas enchaîner. C'est parti. Et donc toi, tu vas nous parler cosplay. Alors, c'est quoi le cosplay ? Qu'est-ce que le cosplay ? Alors le cosplay, déjà, ça signifie costume playing, donc jouer en costume. C'est un loisir qui consiste à incarner un personnage, fictif ou non, ça n'a pas d'importance, donc endosser un costume. Bon, jusque-là, tout va bien, c'est clair. Tout va bien. vas-y. Et ce que les gens ont tendance à ne pas savoir, c'est que le cosplay, ça ne vient pas du Japon, ça vient des Etats-Unis. C'est justement les fans de science-fiction qui ont lancé le truc, qui voulaient montrer leur passion en se costumant en leur personnage favori. Oui, ça a débuté avec Star Wars, c'est pas vrai ? Voilà, Star Wars et Star Trek. Ah, Star Trek, j'oublie Star Trek. Et on peut encore repartir encore plus loin parce que les premiers cosplayers datent des années 30. Non, c'était leur vraie tenue en fait, ils ne se déguisaient pas les gens à l'époque. Non, mais on avait... Ils trouvent ça, ils ne rigolent pas. C'est vrai qu'on peut penser que c'était leur tenue d'origine, mais non, il y avait vraiment des histoires de super-héros qui étaient sorties façon romans de gare et donc on avait vraiment des personnages qui se costumaient selon leur personnage favorite de ses livres de science-fiction de gare. On peut repartir beaucoup plus tard dans les années 30, mais on a vraiment une démocratisation qui a été faite comme disait Jessica avec les années 60-70. D'accord, et donc toi, tu es cosplayé en quoi aujourd'hui ? En qui ? Je fais celui qui ne sait pas, t'as vu ? En Black Canary. En Black Canary, d'accord. C'est la copine de Arrow. Voilà, personnage de DC Comics. Alors pourquoi Black Canary ? Parce que j'aime son côté fort et j'aime son pouvoir aussi. D'accord. Ce pouvoir qui vient de la voix, ça m'éclate. D'accord, toi t'aimes bien gueuler quoi. Voilà, j'aime bien gueuler. Ok. Du coup, pour nous parler un petit peu des concours de cosplay du coup, le côté concours. Alors, il faut savoir qu'il y a différents types de cosplayers. Voilà, il y a les cosplayers qui ne savent pas coudre, qui achètent leur tenue, voilà, pour le fun, pour un train de personnages. Donc c'est mon cas. Est-ce que c'est un cosplay si on achète la tenue et qu'on ne la fait pas à la main ? Bien sûr. Un cosplay, ce n'est pas forcément fait main. D'accord. Un cosplay, ça reste costume playing. Donc c'est jouer son personnage. On peut acheter son costume, mais uniquement jouer son personnage. Après, c'est vrai que c'est uniquement pour les concours où on a le côté beaucoup plus restrictif de la fabrication du costume. Voilà. Il y a aussi le cosplayer qui va acheter des vêtements de la vie de tous les jours, qui va les customiser. Et il y a le cosplayer qui va faire ses tenues à la main. Pas forcément pour le concours, parce que ça lui plaît. Par contre, pour les concours, effectivement, en général, il faut avoir fait un minimum à la main. Parce que c'est quand même sur ça qu'on vous note. C'est que un minimum ? Je pensais que c'était la totalité du costume. Il n'y a pas la totalité. Il y a un minimum en général en pourcentage. Ça dépend des règlements de l'association ou de celui qui organise le concours. Ça peut être 60%, 70%. Voilà. Ce n'est pas fixe. Parce que j'avais une question. Justement, est-ce qu'il y a un niveau de sérieux dans le cosplay pour être pris comme un cosplay ? Par exemple, Alex, tu peux nous balancer une image. Voilà. Qui est tirée d'une ancienne émission de Côté communiste que tout le monde a oublié et est tombée d'ailleurs. White Lantern de Julien. C'est un costume que j'ai fait à la main. En fait, j'avais fait que le haut, par exemple. C'est moche. Ça a été fait à moitié. Est-ce que ça, c'est un cosplay du haut ? Je peux répondre ? Non, non, non. Tu connais les gens en cosplay. Non, vas-y, vas-y. On peut le remontrer s'il faut. Du moment que c'est un costume, tu t'éclates avec, c'est du cosplay. Et bim, mon premier cosplay. Il n'y a pas de règle. Et le seul, surtout. Il est mon seul cosplay, mais il est trop bien. Envoie ton bonnet, je me cospie en juin. Pop, 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 pop. Bon, on va arrêter. C'est sûr, après, certains vont dire, bon, non, ce n'est pas du cosplay. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Le cosplay, ça n'a pas de règle, en fait. C'est tout. Chacun fait ce qu'il a envie. C'est mon cosplay. Après, il faut éviter d'être réclivant là-dessus. Parce qu'on a aussi, selon les différentes sociétés des différents pays, il y a une image du cosplay qui est assez différente. Parce qu'au Japon, leur spécialité, Jessica ne contredira pas. Le Japon, la spécialité, c'est le modèle. Voilà. Les gens ne font pas leurs costumes eux-mêmes, à part pour les grosses sélections pour le WCS. C'est-à-dire, le modèle, c'est quoi ? Elle achète la tenue, elle pose avec pour des photos. Voilà. Donc, elle n'a rien à faire. Enfin, à part la question fric. Voilà. Elle est modèle. Mais chez eux, c'est du cosplay. Alors qu'aux États-Unis, on a vraiment... Ça se démocratise maintenant un petit peu plus. Mais jusqu'à très récemment, on avait aussi cette culture de l'achat, de costumes déjà tout fait. On commence aujourd'hui à avoir un côté beaucoup plus fabrication artisanale. Mais c'est vrai que c'est très européen de faire son costume soi-même. Bon, moi, j'ai appris plein de choses quand même. C'est sûrement. La question qui fâche, Jeff. Bah oui, mais carrément. Donc, la chose que l'on retient souvent des cosplayeuses, donc pas des cosplayers, mais des cosplayeuses, c'est que, bizarrement, le choix des cosplayeuses va plutôt vers des personnages plutôt affriolants, on va dire. Avec des tenues plutôt courtes ou très serrées. Sexy, c'est ça ? Sexy, c'est ça ? Alors, est-ce que c'est, on va dire, est-ce que c'est une légende ? Est-ce que c'est clairement le cas ? Est-ce que les cosplayeuses s'en rendent compte ? Est-ce que c'est voulu ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il n'y a pas une dérive aussi là-dedans, du coup ? C'est une grande question. Effectivement, il y a des cosplayeuses qui vont choisir leur tenue parce que ça les met en valeur. C'est leur choix. Moi, je dis, elles ont ce qu'il faut là où il faut. Pourquoi pas ? Bien sûr. Il y a des cosplayeuses qui choisissent, malheureusement, des personnages qui sont peu habillés. Ce n'est pas un choix. C'est comme ça. Le personnage est comme ça. Donc, elles vont assumer de porter un costume sexy. Moi, c'est mon cas. Je ne suis pas quelqu'un qui aime me mettre vraiment en avant. Mais quand un personnage me plaît, je n'hésite pas. et si le costume est sexy, il est sexy. D'accord. Mais est-ce que c'est finalement ce qui est le plus représentatif des cosplayeuses ? Est-ce que la majorité des cosplayeuses s'habillent de manière sexy ou ça reste finalement qu'une sorte d'élite mais qui est par contre très connue ? On va dire oui. Ça reste, entre guillemets, des cas à part. La plupart des cosplayeuses ne choisissent pas forcément une tenue parce qu'elle est sexy. Ils choisissent d'abord un personnage. Après, la tenue va être sexy et elles vont le faire quand même parce qu'elles se disent moi j'ai envie d'incarner ce personnage il est sexy et bien tant pis je le fais quand même. Après voilà, on va dire qu'elles le font exprès mais ce n'est pas forcément vrai. Ça va Julien ? On ne te dérange pas trop ? Ça va Julien ? Je tweet ma photo cosplay. Hashtag White Lantern Julien. Partagez. Partagez. Faites des trucs. Partagez. Retweetez. White Lantern Julien. T'es sûr ? Oui, je vais créer un mouvement ouf sur ma photo là. D'accord, ok. Sachant que Jess, est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui on arrive vraiment à un point où on est plus dans... On arrive souvent sur un côté assez exhibitionnisme du cosplay qu'il n'y avait pas il y a quelques années. On trouve de plus en plus cette volonté des deux côtés. Avant le cosplay était de toute façon moins connu il faut le dire. Maintenant c'est une mode. Il faut être honnête c'est à la mode. Les gens qui viennent dans les conventions des fois quand il n'y a pas de cosplayers ils s'étonnent. Où sont les cosplayers ? C'est vrai. Après le côté positif aussi c'est quand tu cosplays quelqu'un de dénudé t'as moins de travail. Moi par exemple qui ne sait pas coudre je pourrais cosplayer un personnage qui est nu. Tu peux faire Tarzan j'arriverai à l'aise. C'est un bon petit côté positif quand même. Et c'est du personnage de comics. Et c'est un personnage de comics. Il est parfait. Et bim ! Tu peux faire John Carter aussi il a un slip de peau c'est la même chose aussi. Qui a eu son comics aussi. Oui c'est vrai on peut. T'as l'idée comme ça si tu veux. Non mais je vais m'abstenir il est très bien déjà. On parlera après l'émission de tout ça. White-Lotter et Julien ça reste le sommet aujourd'hui. On est bien d'accord. Le best. D'accord. Merci beaucoup Jessica de nous avoir parlé du cosplay. Je rappelle que vous êtes tous les deux membres et fondateurs de l'association Bacassos et donc vous baladez surtout en Lorraine pour faire de nombreuses animations au niveau du cosplay et quelques fois des concours. Ils ont souvent un stand à côté du stand côté comics. Comme par hasard. On a la chance de les avoir très souvent en voisin. Voilà. Maintenant c'est à moi avec le tout sûr. C'est un tout sûr un peu différent. C'est à dire que cette fois je suis parti du côté jeu vidéo de la force mais pas les jeux vidéo sur PS3, PS4 non ça sert à un gare. Eh non on va taper dans du rétro monsieur. Eh oui le fameux rétro gaming. C'est maintenant que j'y vais ou ? C'est les seuls jeux que j'achète en fait donc si je dois apparaître jeu vidéo ça ne peut être que cela. Et ça c'est bien le rétro gaming c'est la vie. Mais je peux vous laisser entre vous il n'y a pas de soucis. Non 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 tu fais. Ouais non t'inquiète. Voilà. Donc j'ai choisi trois consoles NES Nintendo Super Nintendo et PlayStation et le hasard a fait que mes trois jeux préférés sont sur ces consoles sont deux DC deux Marvel et un indépendant. Que demande le peuple ? C'est parfait. Alors on va commencer avec celui de NES forcément. Hop là c'est Tortue Ninja non je rigole on oublie Tortue Ninja il est impossible à finir. C'est Batman sur NES qui est par contre très compliqué quand même il faut être honnête. Donc il est sorti en 89 il est adapté du film de Tim Burton de 89 là vous voyez des images. Alors c'est un jeu qui est composé seulement de cinq niveaux comme ça ça a l'air très court mais il est quand même très 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 balèze franchement personnellement je ne l'ai jamais fini encore je suis bloqué au niveau 3 toi Julien tu es bloqué à quel niveau ? Honnêtement qui a déjà fini un jeu sur ces consoles là ? Moi Mais moi je sais qu'à l'époque je jouais mais je faisais un niveau et j'étais mort quoi Mais au moins t'avais la rentabilité aussi du jeu tu l'avais tellement usé que le jeu tu l'avais rentabilisé même si t'arrivais jamais à la fin Après il faut payer l'hôpital psychiatrique parce que tu deviens fou aussi On va faire les mêmes niveaux tout le temps Vous ne pouvez pas se le garder Donc 5 niveaux avec un boss par niveau et par contre seulement 2 super-villées inconnues parmi ces 5 boss à savoir Killer Mott qui est le premier boss Et le Joker Et le Joker qui est forcément le boss de fin que vous affrontez en haut de la cathédrale comme le film de Tim Burton et qui s'achève par la chute du Joker de la cathédrale comme le film de Tim Burton toujours Alors Batman tout comme Tortue Ninja même s'il est impossible reste un classique de la NES autant le dire c'est vraiment un très très bon jeu Il y a 3 types d'armes différentes Gotham est très bien représenté l'univers est sombre les musiques sont énormes Bon la difficulté est là c'est sûr mais on ne s'en lasse pas franchement on ne s'en lasse pas donc tu ne t'en lasserais pas Julien Et le gameplay est nickel la maniabilité est énorme enfin il n'y a il n'y a presque aucun défaut si ce n'est la difficulté Sachant qu'il faut noter qu'il y a une suite à jeu qui s'appelle Batman Revenge of Joker et qui ne suit pas la trame du film vu que le Joker est censé être mort à la fin du premier film de Tim Burton Tandis que là il a sa revanche Voilà il a sa revanche mais c'est aussi un très bon jeu et qui reste dans la même continuité en termes de design et de gameplay que ce jeu là Oui d'ailleurs au passage quand je dis qu'il est adapté du film de Tim Burton il ne retrace pas le film de Tim Burton c'est un jeu de NES il faut un peu relativiser quand même il y a des cinématiques qui rappellent le film mais c'est le film vraiment dans les grandes lignes donc voilà le deuxième jeu vidéo peut-être le plus connu des trois sera sur Super Nintendo qui est Tortue Ninja 4 à savoir Turtles in Time et en gros c'est un beatdemol donc voilà là vous avez le jeu c'est un beatdemol et le jeu est une sorte de Street of Rage et il est presque aussi bon que Street of Rage c'est à dire vous avez une tortue vous avancez vous tapez vous avancez ça c'est le jeu j'aime bien ça moi enfin présente comme ça les jeux donc en gros vous avez les tortues qui se baladent à travers pas mal de niveaux quand même et à travers le temps vous affrontez pas mal de personnages connus à savoir quand même le clan du foot Schroeder le roi des rats Baxter Stockman pour ne citer qu'eux donc il y a vraiment le moyen de prendre son pied et encore plus lorsque c'est en coop parce que vous pouvez y jouer en coop alors c'est vrai que le jeu est un peu rapide encore plus si vous êtes en coop mais c'est vraiment un très 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 bon jeu où vous prenez votre pied vous prenez les ennemis vous les balancez dans tous les sens c'est génial et en plus chaque tortue ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps chaque tortue a ses propres forces et ses propres faiblesses moi vu que je prenais toujours le même je ne l'avais pas vu jusque là en fait c'est le monsieur là David qui a été très gentil qui me l'a signalé je te compléterai juste sur ce jeu ce qu'il apportait aussi c'est un scrolling donc horizontal mais tu avais des séquences qui se passaient que ça soit en skateboard qui étaient pas mal ou des séquences où tu as incarné Schroeder et qui devaient tirer sur les tortues et on envoyait les clois du foot sur Schroeder voilà et on pouvait les envoyer dessus on avait vraiment le système set de la Super Nintendo qui était vraiment mis à profit derrière non c'est sûr donc un très bon jeu donc sur Super Nintendo il y a à savoir qu'il y a une suite qui s'appelle Tortues Ninja Revenge of the Space Opéra Armageddon avec le retour de Schroeder qui est vachement vachement bien aussi on s'éloigne Julien alors le troisième jeu cette fois c'est sur Playstation c'est Spider-Man sorti en 2000 alors celui-là aussi il est très connu il est de qualité on incarne Spider-Man forcément on se déplace dans les rues de New York avec une 3D plutôt aboutie surtout pour un jeu de play quand même faut le dire une histoire sympathique pas mal de personnages de l'univers de Spider-Man 34 niveaux ce qui n'est pas rien surtout quand on compare avec les 5 niveaux de Batman c'est mieux déjà donc 34 fois plus de souffrance Julien notons-le forcément pas mal de cinématiques de l'humour des bonnes musiques et beaucoup de liberté de mouvement c'est vraiment un très très bon jeu donc disons que moi en gros si je devais vous conseiller d'acheter que 3 jeux sur les super-héros ça serait cela voilà bah ouais t'as oublié Crash Bandicoot Crash Bandicoot n'est pas un super-héros même si j'adore d'accord ok mais c'est vrai qu'on est sur 3 très bons jeux voilà je suis bien d'accord avec toi alors le truc c'est qu'il y a beaucoup de bons jeux sur les anciennes consoles mais le problème c'est qu'il y en a eu quand même beaucoup et souvent on est déçu donc voilà si vous devez commencer le rétro gaming commencez par ces 3 là ça sera déjà pas mal qu'en penses-tu Jessica ? est-tu d'accord ? c'est très bon jeu c'est très bon jeu t'as raison parfait tout le monde est d'accord donc bah voilà c'est déjà tout pour ce nouveau numéro de Côté Comics j'espère que vous avez appris plein de choses que vous allez acheter 3 jeux vidéo quelques comics que vous avez façonné vos cosplays et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro ciao ciao tout le monde ciao ciao Sous-titrage ST' 501 c'est parti